A l'heure où Tiny House, Digital Nomad, Vie en Van ou en Camping Car sont autant de sujets qui envahissent la toile, il semble que nous soyons tous à la recherche de rêves, de liberté et d'aventure. C'est en tout cas ce qui sans doute a poussé Vincent, le coiffeur nomade de Montpellier, à changer radicalement de style de vie. Nous devions amener notre petit Timothée chez le coiffeur. Il nous paraissait bien évident de passer ce moment avec Vincent. Vincent, c'est avant tout un ami. Il a toujours le sourire et c'est bien agréable. Il a acheté son camping-car il y a maintenant 4 ans et depuis il exerce son activité professionnelle de manière un peu atypique. Il est à sa place, en équilibre, fidèle à ses convictions. J'ai eu envie de créer cette activité, donc coiffeur ambulant, sur un spot de kite, ça m'est venu. Je coupais les cheveux des kitesurfeurs qui étaient sur ce spot au Sahara occidental. Et puis un jour, le manager de l'auberge où j'étais m'a dit, mais purée, toi tu peux travailler partout, pourquoi tu ne t'aménages pas un camion et tu vadrouilles ? Au début, je comptais partir d'une caisse, un camion, genre camion isotherme. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en partant d'un camping-car, en ayant l'équipement, donc chauffage, isolation, des toilettes, tout le système d'eau, pour moi c'était plus simple, parce que bien sûr il était question que je fasse tout moi-même. Et c'était beaucoup plus simple de démarrer d'un camping-car. Le plus compliqué a été de déplacer la cuisine, qui se trouvait en face de moi, et de la faire passer à l'avant. Donc là il faut déplacer le réseau de gaz, donc en rigide, pour rester dans les normes européennes, l'eau, l'évacuation bien sûr, et voilà c'est ce qu'il y a eu de plus compliqué. Après c'est démonter, il y avait 7 couchages, j'en ai supprimé 4, donc démonter les lits, les cloisons, tout en gardant quand même un peu de meubles, parce qu'il faut savoir que les meubles participent à la rigidité du camping-car. Je diminuais énormément mes contraintes, c'est-à-dire comptabilité, je pouvais prendre un statut d'auto-entrepreneur, donc consacrer beaucoup plus de temps à ce que j'aime faire. Enfin mes passions, parce que j'aime mon métier aussi. Je crois que j'ai fait le bon choix. Je prends du temps pour moi, voilà, ça, ça n'a pas pris je pense. Au début j'avais 4 spots, et puis je me suis vite rendu compte que c'était une problématique, dans le sens où les gens ne savaient jamais où me trouver, en sachant que je ne travaille pratiquement que sur rendez-vous, parce que bien sûr une partie de mon ancienne clientèle m'a suivi. Et maintenant j'en ai plus que 2, j'ai réduit à 2 spots, c'est beaucoup plus simple. Donc je suis le mardi à Latte, un petit village autour de Montpellier, côté sud-ouest, et sur celui-ci, 3 jours de la semaine, le mercredi, jeudi et le vendredi, à Castelnau-lelaise. Enfin un carrefour entre Castelnau, Jacou et Claffier. Oui, moi, j'ai un appareil photo. Allez, avec des parents comme ça, de toute façon... La coiffure c'est une histoire de famille. La mère de Vincent était coiffeuse, la mère de ses enfants est coiffeuse. Déjà, ils ont des bons cheveux les deux. De toute façon, vous deux, vous avez des bons cheveux. Timothée sera-t-il vidéaste à son tour ? Et Camille, sera-t-elle photographe ? Bon, il va avoir des super cheveux, il a déjà une bonne maturité capillaire. En attendant, ils ont bénéficié de l'héritage capillaire et c'est déjà pas si mal. Je vais tirer, tu restes sa tête comme ça, tu viens pas vers l'avant. Tu te mets la tête comme ça. T'as pas eu peur ? Moi j'ai pas eu peur. Pareil, tu résistes ? Je vais tirer. Pareil de l'autre côté. J'ai jamais eu autant de caméras devant toi. Ouais, alors... Vincent, il est égal à lui-même. Caméra ou pas caméra, il reste toujours zen. Ce qui n'est pas le cas de mon petit Timothée car s'il ne dit rien, les expressions de son visage trahissent quelque peu son inconfort. Ne t'inquiète pas, le supplice est bientôt terminé et n'écoute pas trop les blagues de garçons que te propose Vincent. Un dernier petit coup de ciseau, dégradé progressif et le tour est joué. Notre petit lion est fin prêt. On a gardé les cheveux longs, me voilà rassurée. C'est tout moi ça, amener mon fils chez le coiffeur et lui demander de ne surtout pas couper. Mais dans la famille, les garçons ont cheveux longs, ce n'est pas une grande nouveauté. Tu te sens bien Tim ? Je te descends ? Allez, hop là ! Vous ne le savez peut-être pas, mais Alain a gardé des cheveux longs, très longs, très très longs, une bonne partie de sa vie. L'enfant sauvage est enfin libéré et nous profitons de la présence de Cid, voisine de Freestyle Nomade, un autre camion aménagé, mais cette fois en pizzeria, pour partager une douce soirée entre copains. Voilà encore une bonne adresse, si vous êtes dans le coin, des pizzas originales, une pâte excellente, n'est-ce pas Alain ? Elles sont comment ces pizzas ? Délicieuses, avec des légumes fraîchement coupés dessus, et puis des feuilles de basilic. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Youtube. Pensez à partager cette vidéo et mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501